Je vais m'expliquer comment j'ai travaillé. J'étais presque comme une esclave. Je suis venue de mon pays. Je voulais travailler pour mes enfants parce que je n'ai pas le choix. La première fois, j'étais bien accueillie chez eux et même mon patron m'a dit que vous êtes bienvenue chez nous et on va vous considérer comme une famille. Dès le début, moi, quand j'ai travaillé chez eux, j'étais clair et net. J'ai dit voilà, moi, je veux travailler, mais je n'ai pas de papiers et ils m'ont accepté. C'était comme genre gouvernante. C'est un grand pavillon avec piscine. J'ai fait tout dans la maison, les tâches ménagères, la cuisine. J'ai des douleurs, j'ai des douleurs et c'est maintenant que je sens les douleurs. J'ai bossé tellement de 7 ans et demi, pour moi, c'était énorme. On dirait que j'ai travaillé 20 ans. J'habitais chez eux, j'avais un petit studio sous-sol. Il y avait un grand moteur de piscine qui marche toute la nuit, H24, qui ne s'arrête pas. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mon repos, c'était rien que le samedi. Et le dimanche, des fois, il y a des fêtes, que je travaille et ce n'est pas payé. Des fois, quand ils ont besoin de moi, ils toquent à la porte, n'importe quelle heure. Voilà, on a besoin de ça. Si tu peux me préparer ça, si tu veux faire ça, et je le fais. Il y avait deux individus et ils m'ont agressé. J'avais deux fractures au nez. Une semaine après, je suis montée chez lui. Il m'a parlé, il m'a dit voilà, vous me cuisinez pour demain et je vous paye et vous partez. On a trouvé une dame qui va te remplacer parce que là, tu es malade, tu ne peux pas travailler. Je n'ai pas vu mes enfants sept ans et demi. Je lui dis toujours, je t'en supplie, aide-moi, fais-moi mes papiers. Ça fait sept ans que je suis chez, tu me connais bien, c'est moi qui t'ai élevé tes enfants. Et je lui dis, s'il y a des frais, enlève de ma paie et fais mes papiers, aide-moi. Il m'a dit non, ce n'est pas mon domaine et je ne peux pas t'aider. Tant qu'il n'y a pas une consolidation, il faut passer par un jugement. Et on en a passé par le jugement quatre ans. J'étais avec le syndicat qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé et je leur tire le chapeau. Grâce à eux que j'ai gagné mon procès.